Vous proposez, Mérard Debré, un plan international d'épargne vaccin contre Ebola. Oui. Vous voulez si vous pouvez vous dire un petit peu plus sur ce que vous proposez ? Moi, vous savez, je fais beaucoup d'humanitaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais un hôpital au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique, que je gérais avec un certain nombre de mes collaborateurs. Je suis professeur à Shanghai, j'y vais dans quelques jours, depuis 12 ans, bénévole. Donc je suis très sensible à ce qui se passe. Je me dis, Ebola, c'est un drame. Il va y avoir des millions, des milliers, pardon, des milliers de morts. Il y en a déjà 4 000, 4 000 un peu plus. Il va y en avoir d'autres. C'est dramatique. Heureusement, et je le dis, c'est une lueur d'espoir, il va y avoir une vaccination possible dans 6, 8 mois, un an. Déjà, il y a des candidats vaccins. Mais il faudra vacciner plusieurs, dizaines de millions, peut-être centaines de millions en Afrique. Qui va payer ? Et c'est ça le problème. C'est que s'il faut débourser 1 ou 2 milliards, peut-être plus, pour vacciner les gens dans les pays, les pays africains n'y arriveront pas. Moi, je propose simplement qu'à l'initiative des grandes villes, on demande à l'OMS, on donne à l'OMS de l'argent qui soit mis de côté, plan d'épargne. Et cet argent mis de côté servira, une fois que le vaccin sera là, à vacciner l'Afrique gratuitement. On dit beaucoup de choses, pas toujours très exactes, d'ailleurs à propos d'Ebola, il y a un internaute qui vous pose la question, HAK. On entend un peu tout et n'importe quoi, dit-il, et notamment il parle du risque de pandémie en France. Est-ce qu'il y a un risque en France ? Première question. Deuxième question. Est-ce que l'urgence, ce n'est pas de tuer l'épidémie à la racine, à la source en Afrique ? Les deux. Est-ce qu'il y a un risque en France ? D'abord, il n'y a pas un risque de pandémie. La pandémie, elle existe déjà, puisque c'est dans les pays du monde. Est-ce qu'il y a un risque d'épidémie en France ? D'épidémie, je ne crois pas. Deux cas, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, selon l'OMS, la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y aura des cas importés. Attention, il y a trois types de cas. Il y a le malade qui arrive de Guinée, on sait qu'il a Ebola, son transport est sécurisé, et il est transféré, comme ça a été fait pour l'infermé, à Déjain ou ailleurs. Et ça, on sait faire ? On sait parfaitement faire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette jeune femme, merci, ait guéri. Et guéri. On pourra même le sauver, c'est ce que vous voulez dire. On pourra peut-être, parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut, même s'il y a 50% de moi. Donc, premier cas. Premier cas. Deuxième cas, c'est le malade qui va attraper Ebola, attraper Ebola parce qu'il soigne quelqu'un comme l'infirmière, comme ce qui s'est passé au Texas, comme ce qui s'est passé en Espagne. L'hôpital Carlos III, il y a une infirmière qui est allée soigner un prêtre, un missionnaire, et elle a attrapé Ebola. Oui, ça peut se faire. Ce n'est pas de la faute de l'infirmière, c'est que vraisemblablement, les équipements n'étaient pas assez sécurisés. Et puis, il y a le troisième cas. Le cas de l'homme qui vient en France, dont on ne sait pas qu'il est porteur d'Ebola, c'est lui le plus dangereux. Parce qu'il arrive, il a une vie normale, il va voir les uns et les autres, il a une vie sociale, et peut contaminer, sans savoir, on le prend, on le soigne, mais il a contaminé d'autres personnes. Le système d'alerte en France est tel que, oui, il peut y avoir 4, 5 dizaines de personnes qui soient contaminées, mais nous sommes, je crois, prêts à bloquer une épidémie. Il peut y avoir des cas, il peut y avoir des morts, mais en faible quantité. Est-ce que c'est l'affaire de la France toute seule, et est-ce que la mobilisation internationale est suffisante ? Parce qu'on a l'impression que la France doit s'occuper de tous les maux en Afrique, et que les autres, ils sont un peu... Non, je crois que c'est une erreur de vision. MSF, j'étais avec les infirmières d'MSF qui étaient en Guinée il y a quelques jours. MSF, initialement, est français, mais je vous ferais remarquer que la présidente de MSF n'est pas française. Donc nous avons là-bas... Mais il y a quand même peu d'ONG là-bas. Oui, mais il y a MSF, mais MSF est international. Il y a beaucoup d'Allemands, de toutes les nationalités. Oui, ça pose un problème, parce qu'il faut faire attention, c'est très contaminant. Donc il faut peut-être aller dans le cadre de MSF, donner les moyens à MSF pour qu'on puisse lutter contre l'épidémie, contre la contagion, et soigner malheureusement ceux qui sont en train de mourir là-bas. Mais ça, il faut le faire dans le cadre de MSF. Merci. Merci. Merci.